On m'a volé ma fille, mais c'est du vol légal. C'est du vol légal. Les parents emmènent leur enfant malade à l'hôpital et on les accuse d'avoir maltraité leur enfant. Du moment où vous avez un signalement du syndrome du bébé secoué, ça fait tomber les dominos et ils ne peuvent pas s'arrêter. Je l'affirme haut et fort, erreur médicale majeure. Moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai été en prison. Je n'ai rien fait pour ça. Je suis une victime du système. Je n'ai pas tué mon fils. C'est tout. C'était une matinée assez calme. Mon mari dormait avec un des jumeaux. J'ai gardé un petit garçon depuis trois mois. La nuit avait été un peu agitée, comme souvent quand on a des petits bébés. Il était triste, il regardait dans le vide, mais il ne pleurait pas. Il me dit que j'ai l'impression qu'il a du mal à respirer. J'ai essayé de prendre ma fille, mais je ne la reconnaissais pas. Elle hurlait, elle se crispait, elle était très rouge. Il commençait à révulser, mais il tournait ses membres à l'envers et moi, je ne comprenais pas. Elle s'est cambrée violemment en arrière, assez rédit, les yeux ont révulsés et elle a arrêté de respirer. Je me dis qu'il est en train de faire un malaise, il est en train de partir et ça ne va pas. On arrive à l'hôpital et là, j'ai le pédiatre qui vient voir, qui m'annonce qu'on va lui passer un scanner pour voir s'il n'y a pas une méningite, une infection. Ils ont fait le scanner. Elle revient à un moment donné, elle nous dit « c'est bon, on sait ce qu'il a. » Elle faisait une hémorragie cérébrale. Il a un hématome au cerveau. Il a des lésions ischémiques. Il a du sang dans le cerveau. En gros, il avait beaucoup, beaucoup de sang dans le cerveau. Et elle a une hémorragie rétinienne, c'est-à-dire qu'elle a du sang dans les yeux. Il va finir aveugle et il sera handicapé lourd toute sa vie. Comme vous le savez, votre fils est entre la vie et la mort. Le petit, il me serrait la main et puis à un moment donné, j'ai senti qu'il ne serrait plus rien. Et là, elle me dit « vous sortez du boxe ». Racontez-nous plutôt, vous, comment ça s'est passé cette nuit-là ? Il s'est passé quelque chose, c'est sûr, il s'est passé quelque chose. Et là, j'ai vu le regard des infirmières qui changeaient. J'aimais pas trop leur regard, mais bon, moi, ce que je voyais, c'était Elisa. Ils m'ont mis dans le couloir et plus personne ne me regardait. Pour eux, il n'y a pas le moindre doute, il y a eu un traumatisme violent. Il y a eu un choc. On nous dit « il y a eu un choc ». Ils doivent quand même faire un signalement au procureur de la République. On nous a dit qu'il n'avait plus le choix, qu'il fallait qu'ils nous signalent. Et j'en parle le soir avec une amie en disant « ils ont fait un signalement » et elle me répond par message « c'est grave, un signalement, ça entraîne un placement ». Et là, il vienne au fait qu'Elisa présente les syndromes du bébé secoué. Ils t'ont dit que le bébé a été secoué. Et c'est là où j'apprends qu'on est accusé du syndrome du bébé secoué. Le procureur a décidé que vous devez quitter l'hôpital aujourd'hui. Il dit « écoutez, je place votre fille pendant six mois ». Là, on m'annonce que les petits y sont placés. C'est là que la responsable m'a dit « ton petit est décédé ». Le docteur est rentré en disant « ça y est, c'est fini, vous vous attendiez à quoi ? » Le syndrome du bébé secoué, c'est la forme la plus grave d'un traumatisme crânien chez un enfant. Il survient lorsqu'un bébé est volontairement secoué de façon répétée par un adulte, le plus souvent par une saisie sous les aisselles ou par le thorax. Un choc tellement violent que les spécialistes le comparent à un accident de voiture ou à une chute de plusieurs étages. Voilà pour la définition de cette maltraitance qui concerne principalement les nourrissons de moins de 1. Dans un cas sur 10, c'est mortel et c'est irréversible pour les trois quarts des victimes avec des séquelles graves à long terme. Les jumeaux sont nés au mois de septembre 2021 et on avait déjà une grande qui avait 4 ans. Deux mois et demi après leur naissance, on prépare notre premier Noël ensemble, tous les cinq. On va se coucher. J'entends mon mari qui se lève avec le petit et moi je décide d'aller voir l'état des troupes. Et je les vois tous les deux, il est en train de changer sa couche. Il est calme, le petit pleure mais ça va. Et il me dit, j'ai l'impression qu'il a du mal à respirer. Donc je le regarde et puis je vois que je suis en train de perdre le contact visuel avec lui. Je me dis, il est en train de faire un malaise, il est en train de partir et ça va pas. On arrive à l'hôpital et elle me dit, on va faire une IRM, on va voir. Et elle revient à un moment donné, elle nous dit, c'est bon, on sait ce qu'il a. Je dis, bah super. Enfin ok, qu'est-ce qu'il a ? Il a du sang dans le cerveau. Là pour l'instant il va bien mais il va finir aveugle et il sera handicapé lourd toute sa vie. Il y a deux possibilités. Votre fils a soit une maladie rare, incurable, encore méconnue, auquel il n'y aura jamais de traitement. Soit votre fils a subi un accident, un choc, mais d'une violence telle qu'un accident de voiture à 150 km heure. Par contre il faut tout de suite aller chercher son frère jumeau. Et quand je suis revenue avec son frère, elle m'attendait et elle l'a déshabillée, elle a dit, c'est bon, c'est bon il n'a rien. On fait confiance au corps médical, on se dit, c'est pas pour rien. Mais jamais on nous explique vraiment ce qui se passe dans le fond en fait. On n'a rien vu venir, rien vu venir. Ce rendez-vous là, ils nous ont dit, on va faire un signalement. Moi je pensais qu'ils allaient signaler, bah voilà, il y a eu une maladie, on va signaler un autre hôpital pour voir. Donc on dit d'accord. De toute façon on n'avait pas le choix, mais sur le coup on n'a pas la réaction que je pense qu'ils auraient voulu qu'on ait. Et là on m'annonce que les petits sont placés dans un premier temps à l'hôpital pour huit jours. Pour eux, on était des parents maltraitants. Ça fait que quand j'appelais pour savoir comment allaient mes enfants, ils me disaient des phrases du genre, ah bah ils ont beaucoup pleuré cette nuit. On a dû les emmailloter parce qu'ils ont beaucoup pleuré. Et même une fois, elle m'avait dit que mon petit avait tellement pleuré qu'il n'avait plus de voix. Comment on peut faire ça ? Lorsqu'un diagnostic de syndrome du bébé secoué est posé, les professionnels de santé ont ordre de faire un signalement. Débute alors une enquête pénale menée par la police ou la gendarmerie pour identifier l'auteur de cette maltraitance. En parallèle, une procédure civile est ouverte par le procureur de la République pour mettre l'enfant en sécurité et ordonner un placement, temporaire ou non. Le 27 novembre 2020, Elisa avait trois mois et demi. Elle hurlait, elle se crispait, elle était très rouge. Et en fait, Elisa s'est cambrée en arrière. Elle s'est rédit, les yeux ont révulsé et elle a arrêté de respirer. Il m'annonçait que le pronostic vital de ma fille allait être engagée. Ça peut prendre une heure, ça peut prendre deux heures. Et en plus de ça, ils nous annoncent que c'est un cas de maltraitance, suspicion de maltraitance et ils vont faire un signalement au procureur de la République. Vous devez laisser votre fille parce qu'elle est placée provisoirement à l'hôpital. J'ai pris ma fille dans les bras et je lui ai expliqué que maman ne l'abandonnait pas et je suis partie de la chambre. J'ai laissé ma fille de trois mois et demi toute seule à l'hôpital. J'ai écrit trois ou quatre courriers à la juge lui expliquant comme quoi s'il y avait un souci que je prenais ma petite-fille. J'étais apte à prendre ma petite-fille chez moi. Quand Elisa est arrivée chez moi, il y avait deux visites par semaine pour une heure et elle avait le droit de m'appeler qu'une fois par semaine ou deux, je crois, pour la petite, complètement délirant. Et ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'à partir du moment où moi je récupérerai ma petite-fille, il y aura une coupure entre ma fille et moi. Le jour où ma fille a retrouvé ma mère, moi j'ai perdu ma mère parce que j'avais plus le droit de la voir. Ma mère, elle a eu ses premiers mots, elle a eu ses premiers pas. C'est ma mère qui était là quand elle a eu ses cauchemars. Et moi, je n'étais pas là. Allez, hop ! Comme les bouchées, oh, Al ! Allez ! Brrrr ! Brrrr ! J'ai toujours essayé de lui dire qu'il fallait rester forte, même si c'était très difficile. Mais je n'imagine même pas ce qu'elle a pu endurer. On m'a volé ma fille. Mais c'est du vol légal. C'est du vol légal. En fait, quand les jumeaux ont été placés, l'avocat m'a dit « Je suis désolée, mais en fait, l'expertise va revenir en confirmant le syndrome du bébé secoué à 98%. » Je lui ai dit « Mais comment c'est possible ? » Et il me dit « C'est possible parce que les experts qui sont mandatés vont se référer aux bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. » Donc l'expertise tombe et là, ça enchaîne une garde à vue. Et on s'y attendait parce que finalement, en fait, c'est un jeu de domino. Et en fait, les dominos, c'est les mêmes pour tous. Du moment où vous avez un signalement, un diagnostic du syndrome du bébé secoué, ça fait tomber les dominos et ils ne peuvent pas s'arrêter. Près de 504 syndromes de bébé secoué sont signalés à la justice chaque année. Tous sur la base d'examens médicaux. Mais alors, sur quoi s'appuient les médecins pour identifier ce type de maltraitance bien spécifique ? En France, la Haute Autorité de Santé publie ses toutes premières recommandations en 2011 pour uniformiser les diagnostics. Selon ces experts, trois signes prouveraient avec certitude que l'enfant a bien été secoué. Du sang autour du cerveau, du sang au fond des yeux et des ruptures de veines multiples. Dans le jargon médical, on appelle ça un hématome sous-dural, une hémorragie rétinienne et une rupture des veines poux. Les recommandations de l'HAS sont des recommandations qui ont été réalisées par un certain nombre d'experts en pédiatrie, en radiologie, en neurochirurgie, en rééducation fonctionnelle qui connaissent le sujet. Ces recommandations vont apporter une méthode de raisonnement, une méthode de prise en charge qui est extrêmement importante pour l'ensemble des médecins français. Si on ne fait pas ça et qu'on se trompe et que votre enfant revient avec des lésions plus graves, des séquelles qui seront définitives, eh bien, on aura fait une erreur. Il n'y a pas de controverse chez 99,9% des médecins français. Alors, là, ce sont des dossiers en cours ou des témoignages, des témoignages surtout, des témoignages. Les articles que j'ai publiés, et là, c'est des dossiers classés. Tout ça, tout ça, c'est des bébés secoués. J'ai toujours été révolté par l'injustice. Sur le tard, je me voue à la défense de gens que je considère comme innocents et injustement accusés. Alors, ce texte de l'HAS, tel qu'il a été rédigé en 2011 et revu en 2017, il est truffé d'approximations, d'erreurs. Par exemple, il est nié qu'une chute de faible hauteur puisse entraîner un hématome sous-dural. Sur 92 dossiers que j'ai reçus ces dernières années, j'ai 14 cas d'hémorragie sous-durale secondaire à des chutes de faible hauteur chez des enfants qui avaient une prédisposition au seignement. Il y a des facteurs favorisants qui exposent certains enfants à la survenue de l'hémorragie. Et ces facteurs favorisants, ils sont niés par les membres de l'HAS ou laissés de côté ou abandonnés. On fait autant d'efforts pour faire un bilan complet d'une éventuelle maltraitance que d'aller rechercher des hypothèses qui expliqueraient ces lésions par une cause, notamment dans la plupart du temps, génétique. On pourrait imaginer que chacun de ces patients a une maladie rare, mais en pratique, ces maladies rares, soit on ne les connaît pas, soit elles n'ont jamais été diagnostiquées. Et il faudrait en plus trouver des maladies rares qui, dans la majorité de ces dossiers, donneraient l'ensemble des lésions observées. On écarte a priori le rôle potentiel des chutes de faible hauteur, le rôle potentiel de l'immaturité des membranes méningées, le rôle potentiel de l'expansion des espaces périscérébraux, ce qu'on appelait autrefois l'hydrocéphalie externe. Nous, on est là en tant que soignants, on n'est pas là en tant que juges, on est là pour envoyer un signal et juste dire, attention, on a un enfant qui présente des lésions, des lésions cliniques que l'on n'explique pas parce que soit il n'y a aucune explication, soit parce qu'il y a des explications mais qui ne sont pas compatibles avec tout ça. Et on envoie le signal au procureur de la République qui va prendre, lui, des décisions avec beaucoup d'autres informations pour juger les faits. Il y a une fuite devant les responsabilités de la médecine. On fait un signalement et ensuite, on se lave les mains, on a fait notre travail, on a fait notre boulot, ensuite, ça regarde les services sociaux et la justice et on se libère de toute responsabilité. C'est dramatique. On fiche la vie de gens en l'air au prétexte de protéger les enfants. On ne les protège pas. Alors, la question est pour des enfants dits secoués, combien véritablement de maltraitance ? Combien ? Combien ? Tiens, Charlie. Bisous. C'est un bisous. Et moi ? J'ai trois enfants de petites filles, Eva qui a 8 ans et demi et Charlie qui a 4 ans et demi. Ethan, notre premier enfant, notre fils, est décédé le 2 novembre 2013 à 14h36 à l'hôpital Necker en service de réanimation neurochirurgicale pédiatrique. Éthane avait 5 semaines. La nuit avait été un peu agitée comme souvent quand on a des petits bébés. Et puis, il s'est réveillé et là, il n'a pas pris le biberon. Et il avait des pleurs inhabituelles aussi. Donc, on s'est dit bon, on va aller consulter. C'est le médecin de garde qui était là avec un jeune interne. je crois très très bien leur visage qui disait écoutez, il y a un problème. Il a des lésions ischémiques. Je dis que c'est que ça des lésions ischémiques. Ça n'a pas du tout de quoi y parler. En gros, il avait beaucoup beaucoup de sang dans le cerveau et c'était très grave. Allez-y. Il est trop grand sur le dos. Le lendemain, le neurochirurgien d'Éthane nous a convoqué. Il nous dit que ils ont cherché, ils ont tout fait, ils ont tout écarté et pour eux, il n'y a pas le moindre doute, il y a eu un traumatisme violent de type secouement ou voilà. Et moi, j'ai senti ce jour-là que ça allait déraper. J'ai senti qu'il y avait un problème. Après 12 jours à Necker, on est restés à l'hôpital jusqu'au bout à son contact et le docteur est rentré et c'est une femme et elle a éteint l'écran des constantes en disant comme si elle a tenu un film en fait en disant ça y est, c'est fini, vous vous attendiez à quoi ? Et après, tout de suite, très rapidement, on nous a demandé de venir dans une pièce à côté, il y avait le chef de service, l'infirmière et tout ça. Elle a nous dit écoutez, on va l'autopsier parce qu'il s'est passé quelque chose et la mort va parler. Donc on s'est retrouvé le 12 au matin à 10h au Quai de Gèvres à Paris, 5 jours après les obsèques d'Ethan et on est rentré dans le bureau du commandant et il nous dit écoutez, l'autopsie de votre, les résultats, en tout cas, qu'on appelle préliminaires parce que c'était pas fini, l'autopsie sont absolument désastreux. Il s'est passé quelque chose, l'un de vous deux l'a tué, texto. Et vous ne sortirez pas d'ici sans qu'on sache qui. Et boum, on est mis en garde à vue, donc là, c'est la trappe qui s'ouvre à nouveau alors qu'on était là pour une audition. Au deuxième jour, ils m'ont mis les photos d'autopsie d'Ethan sous les yeux pour me faire agir. Je voyais que c'était lui parce que j'avais compris, mais c'était pas lui. Il était ouvert en deux, donc on a dit un poisson, quoi. Donc c'est pareil, il y a quelque chose qui se met en place qui est de l'ordre, on ne peut pas rationaliser ça. Et je le dis parce que c'est très important. Vous venez de passer encore une fois douze jours en réa, vous venez de l'enterrer, on vous dit vous l'avez tué, vous allez prendre quinze ans de prison, on vous le montre couvert en deux. Enfin, au bout d'un moment, voilà, quoi. Le commandant est rentré dans le bureau que j'étais interrogé par le capitaine en disant on en est où de cette affaire, est-ce que ça avance, etc. Et donc moi, je maintenais encore une fois ce que je disais, c'est qu'il ne s'est absolument rien passé. Et donc là, il me dit il ne s'est rien passé. Je vous repose la question, il ne s'est rien passé du tout pendant cette nuit ou quoi ? Et là, je me suis rappelé effectivement que la deuxième fois quand je me suis réveillé dans la nuit, il pleurait, je pensais qu'il avait faim bien sûr, donc j'ai couru à la cuisine, enfin, je me suis dépêché d'aller faire un biberon stérilisé. Et je l'ai sorti du lit un petit peu vivement, on va dire peut-être, comme ça, mais bon, quand je dis vivement, je l'ai sorti du lit un petit peu plus rapidement que d'habitude. Et après, je l'ai mis sur moi, je me donnais le sang biberon, voilà. Et quand j'ai relaté ça à la police, il m'a dit c'est ça. Je dis comment ça, c'est ça ? Il m'a dit c'est ça, c'est là que vous l'avez secoué. Je lui dis mais je ne l'ai pas secoué, je l'ai sorti du lit peut-être un petit peu rapidement, mais c'est tout. Il m'a dit mais ça suffit. Et ça a été considéré comme un aveu. Et tout a basculé à partir de ce moment-là. Donc après, la mise en examen s'en est suivie. Le fait de sortir un enfant un peu vivement d'un berceau, alors ce n'est pas un geste qu'on doit avoir, mais ce n'est pas un geste de secouement. Je pense que ce policier, il aurait dû appeler le médecin et dire voilà, moi j'ai ça comme déclaration de la part de ce papa. Est-ce que ça peut correspondre ? Et le médecin forcément lui aurait dit ce n'est pas possible, ce n'est pas ce geste-là. Et il aurait en fait de continuer à chercher. La saisine d'un service d'enquête se fait dans un premier temps par un signalement fait généralement par l'aide sociale à l'enfance qui a eu les éléments d'information par le milieu médical et hospitalier. Et ensuite, on va affiner, c'est un système de filtres, en fonction des constatations, d'une datation possible de l'événement, de qui à ce moment-là a été en contact avec l'enfant jusqu'à ce qu'un certain nombre de personnes soient entendues, soit sous le régime de témoins libres, soit sous un régime de garde à vue. Alors évidemment, on n'est pas à l'abri d'une erreur, ça c'est une évidence. Et notre métier, en fait, le maître mot, c'est le doute. parce que si on croit tout, l'enquête ne sert à rien. L'enquête est là justement pour lever le doute. Mais à partir du moment où, à l'initiative de notre travail, il y a un constat médical, on doit aussi s'appuyer sur ce constat. J'ai été assistante maternelle pendant 35 ans. J'ai gardé 64 enfants. Ce petit bonhomme, c'était mon 64e enfant. Ce 24 novembre, quand il est arrivé, avec mon mari, on a dit qu'il n'est pas bien. et il a des cris que je n'avais pas entendus avant. Il commence à révulser, mais il tournait ses membres à l'envers. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi les membres tournaient à l'envers. Les yeux, oui, je savais qu'il faisait un malaise, mais les membres qui partaient à l'envers, je ne comprenais pas. Philippe, il m'a dit, pars avec lui, on ne peut pas le laisser partir tout seul avec les pompiers, donc pars avec. On arrive, on nous prend tout de suite. Et le petit, il me serrait la main et puis à un moment donné, j'ai senti qu'il ne serrait plus rien. D'un coup, je vois les parents arriver, donc la maman va avec le médecin dans un bureau, elle ressort, elle me dit, il a un hématome au cerveau. Je ne comprenais pas. Et là, j'ai vu le regard des infirmières qui changeaient. Ils m'ont mis dans le couloir et plus personne ne me regardait. Donc, le lendemain, j'avais essayé de contacter les parents, j'ai laissé un message sur leur téléphone pour dire s'ils voulaient que je leur parle de la journée que j'étais disponible et je n'ai pas eu de réponse, donc j'ai commencé à comprendre. Donc, je vais, je bois un petit café avec mes collègues et c'est là que la responsable m'a dit ton petit est décédé. Alors, 14 mois après, il y a deux gendarmes qui sont venus à la maison pour dire vous êtes mis en garde à vue et puis, il nous dit avec un aplomb incroyable surtout à vivre chaudement parce qu'en cellule il fait froid. Et là, ils y sont allés franco quoi. Là, on va la casser celle-là. Et il me disait non-stop, vous allez finir par avouer. J'ai dit avouez quoi ? Je n'ai rien fait. Avouez quoi ? Et il me pointait du doigt. Vous allez réfléchir et demain matin, vous nous direz la vérité. Donc arrive le moment du procès. La présidente du tribunal toutes les deux heures elle me demandait vous avez secoué cet enfant, madame ? Non. Non. Et le dernier jour, vous avez une carrière exemplaire mais vous avez été la dernière à avoir l'enfant donc je vous mets 12 ans. Et là, vous ne comprenez même pas ce qu'il dit. « Bonjour Frédéric ! » « Ah oui ! » « Enchantée de te connaître. » « Enchantée, oui. » « Oh là non, non, non. » « Ça commence déjà. » « Ça commence. » « Bonjour. » « Enchantée Frédéric. » « Adèle. » « Enchantée. » « Ça va bien ? » « Je t'envoie. » « Je t'envoie. » « Contente de te voir en vrai. » « Je vais dire bonjour. » « Oui, ma part. » « Radikia » signifie injustice en grec. C'est une association qui regroupe des parents et quelques assistantes maternelles qui sont victimes d'accusations erronées de maltraitance. Les personnes qui nous contactent et qui sont au tout début de leur procédure sont souvent complètement désemparées, paniquées et dans l'incompréhension la plus totale puisque c'est toujours la même chose. Les parents emmènent leur enfant malade à l'hôpital donc ils sont dans une démarche de soins essayer de comprendre pourquoi leur enfant est malade et comment le soigner et on les accuse d'avoir maltraité leur enfant. Heureusement et malheureusement on n'est pas seuls à le vivre. On est plusieurs centaines mais au moins on arrive à parler et à bien se comprendre. Et là au moins on peut en parler des heures et c'est bon ça ne saoulera personne. Au contraire ça soulève. Au contraire. 800 familles ont été prises en charge depuis 2017. La mission principale c'est qu'il n'y ait plus de familles qui nous contactent. Finalement faire en sorte que ces diagnostics de maltraitance puissent être plus raisonnés plus nuancés et que les hôpitaux fassent une meilleure distinction entre ce qui relève des maladies et ce qui relève de la maltraitance. je pense que ce qui nous réunit c'est qu'on a tous été victimes d'une injustice plus particulièrement d'une erreur de diagnostic et le truc c'est qu'en fait ça arrive beaucoup plus souvent qu'on imagine et il faut que ça change parce que finalement les premiers à en souffrir c'est les enfants. Je me battrai toute ma vie pour pour qu'ils soient reconnus victimes. On a eu quelques cas quatre de mémoire où on s'est rendu compte au bout de quelques jours ou semaines qu'on était sur un cas avéré de maltraitance et ça il faut le dire les enquêtes de police sont bien faites elles sont extrêmement rigoureuses elles sont très précises elles vont très très loin et ça c'est très différent de la quasi totalité des autres cas qu'on puisse connaître dans l'association où il y a un diagnostic médical qui est posé et qui est un petit peu isolé c'est-à-dire que tous les autres éléments ne vont pas du tout dans le sens d'une maltraitance mais dans le sens d'une pathologie en fait. Même si on m'avait mis une étiquette sur la tête de parent maltraitant cette étiquette-là je ne l'ai jamais acceptée parce que c'est comme par exemple me dire aujourd'hui tiens tu as des beaux cheveux bleus mais mes cheveux ils ne sont pas bleus. Nous on est tout à fait prêt à réfléchir à des solutions à participer à des travaux avec les institutions pour voir comment on peut mieux identifier la maltraitance de mieux la distinguer des maladies et très souvent on ne veut pas nous entendre on ne veut pas nous écouter on est accusé d'être négationniste dénialiste de regrouper des personnes responsables de violences envers les enfants on sait que ça existe il y a de la maltraitance mais ce n'est pas parce que c'est possible que c'est certain et au final plus de 80% des personnes de l'association sont mises hors de cause par la justice que ce soit par des classements sans suite des non-lieux des relaxes des acquittements et le problème qu'on a c'est avec les 20% restants bien sûr j'ai assisté à plusieurs reprises à des affaires dites de bébés secoués ce sont des affaires avec une humanité absolument bouleversante viscéralement ce sont des affaires qui ne peuvent pas vous laisser indemne et sans réaction le risque de se tromper existe mais il est plus faible que le risque que les violences se poursuivent d'où la nécessité parfois d'en arriver à un placement c'est difficile c'est douloureux c'est problématique mais ça n'est pas irréversible on fait tout dans ces cas-là pour maintenir le lien d'une certaine façon les visites encadrées on permet aux parents d'aller à la pouponnière si l'enfant est en pouponnière mais il faut avant tout avant tout protéger l'enfant c'est fondamental c'est vrai que les procédures judiciaires sont très longues pour plein de raisons mais une fois que l'enfant part en pouponnière en famille d'accueil il y reste très souvent des mois c'est le temps de la justice qui est beaucoup plus long que le temps du développement d'un bébé où chaque jour chaque semaine compte surtout des tout petits bébés de quelques mois j'ai dû accompagner cette famille dans le placement de leur enfant forcément j'y ai pensé est-ce qu'ils l'ont fait et puis après plus ça allait et plus ça me paraissait dissonant c'était très flagrant dans le cadre des visites beaucoup d'enfants quand ils sont quand même en situation de maltraitance ils vont plutôt aller vers du côté du professionnel ils vont avoir l'accroche du regard physiquement ils peuvent exprimer certaines choses avec les enfants j'ai jamais senti ça j'ai jamais senti que ma présence les sécurisait en présence de leurs parents ces enfants au-delà de ne pas être en danger avec leurs parents d'avoir des parents compétents c'est qu'en plus on est en train de faire du mal et si j'argumente ça suffisamment on va pouvoir mettre fin à ce placement là et nous on est quand même garant si que l'enfant aille bien et de me dire mais si c'est pas ça et qu'il a pas les soins nécessaires on a aussi maintenant notre responsabilité là-dedans et en tant que professionnel parfois on a peur on a peur de faire on a peur des conséquences derrière mais en tout cas dans ces situations malgré tout le cadre on a notre pouvoir d'action on peut faire des choses je me suis dit l'hôpital ne veut pas essayer de savoir ce qu'il a ben moi je veux savoir ce qu'il a et puis surtout j'avais dit à l'hôpital il va refaire un malaise il peut refaire un malaise vu qu'il est pas soigné pour ce qu'il a il peut son état peut se dégrader et ça peut recommencer vu qu'il est pas soigné donc je vais le faire je vais le faire moi-même et je vais aller chercher des médecins j'ai travaillé nuit et jour pour trouver des neuropédiatres des gens compétents qui puissent me dire et tout de suite on pouvait sentir qu'il y avait un problème que ça dérangeait l'hématome sudural et ce qui est intolérable et ce que je n'accepte pas c'est que même quand je disais ok mais est-ce que vous pouvez au moins voir mon fils pour le suivre et pour le soigner et pour me dire ce qu'il a réellement et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que ça se reproduise là il me disait non mais comment on peut faire pour dire non et pas soigner un enfant ça par contre c'est pas acceptable donc nous on a eu de la chance dans notre enquête pénale c'est que les professionnels qui étaient dans notre enquête pénale ont choisi de voir les expertises que nous on avait amenées comme quelque chose de vrai et non pas comme quelque chose qui pourrait couvrir nos gestes quand on est juge pour enfants bien évidemment nous n'avons pas ces connaissances médicales et donc l'avis des experts pour nous est fondamental on n'est pas médecin et on suit les avis médicaux le juge d'instruction il a une liste d'experts qui sont agréés une fois que ces experts ont fait leur travail ça donne tous les éléments au juge d'instruction ensuite pour orienter son dossier il y a un conflit d'intérêts évident ce sont toujours les mêmes experts judiciaires dont aucun n'est neuropédiatre d'ailleurs qui sont responsables du premier et du second texte de l'HAS et sont commis dans pratiquement tous les dossiers qui passent au judiciaire tous et ils se réfèrent à eux-mêmes quand ils argumentent le dossier comme l'a dit l'HAS ceux qui ont écrit le texte les jurés ne le savent pas ça par définition un expert c'est quelqu'un qui a une expertise par son expérience clinique et par la littérature qu'il a lue qu'il a revue et que des gens experts il n'y en a pas beaucoup en fait et donc on tourne rapidement en rond c'est vrai alors on peut parler de conflit d'intérêt mais c'est surtout que des gens qui connaissent réellement la pathologie mais en fait il n'y en a pas beaucoup quand on regarde bien et il n'y en a pas assez il y a heureusement un certain nombre de juges d'instruction qui ont peut-être un esprit un peu plus ouvert et qui essayent de réfléchir aux questions et qui font que les choses s'arrêtent à ce niveau-là heureusement heureusement mais c'est pas la majorité J'ai été pendant 5 ans intimement persuadé que d'une manière ou de l'autre j'étais responsable de sa main dans les années qui ont suivi des spécialistes avec qui j'ai pu parler des grands spécialistes du développement du cerveau du bébé m'ont dit c'est impossible c'est absolument improbable vous ne pouvez pas causer des lésions pareilles à un enfant un bébé un nourrisson avec ce que vous me racontez mais malgré tout comme c'est moi le papa comme c'était mon enfant toujours derrière il y avait mais est-ce que vous pouvez en être sûr jusqu'à ce que le diagnostic soit trouvé 6 ans plus tard par 2 neuropédiatres sans aucun doute possible d'une thrombose veineuse sinusale et donc 6 ans plus tard j'ai été aux assises de Paris où j'ai été acquitté le parquet général a fait appel et j'ai été condamné à 5 ans de prison avec sursis sur le même dossier sans aucun élément nouveau certains appellent ça la peine des innocents je pense que c'est vrai parce que ça veut rien dire 5 ans avec sursis quand on tue son enfant c'est un infanticide même sans intention de donner la mort bien sûr donc je comprends tout à fait les peines de prison et si on l'a pas fait on y a quitté c'est tout donc là il est hors de question que je sois condamné on sait tout de suite pour jeudi on parce que c'est ma famille avec moi pourvu en cassation et là on attend on a l'impression qu'on court un marathon depuis 10 ans donc c'est sûr que ça s'essouffle cette histoire prend une grande place on est très 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 fatigué beaucoup plus que s'il n'y avait pas eu toute cette histoire ça a des conséquences oui des fois on passe une super bonne journée avec nos enfants et puis d'un coup on n'y pense pas du tout et puis bam ça revient et ça nous met dans des états forcément pas top des crises d'angoisse des choses qui nous impactent au quotidien donc c'est pas évident Allô ? Oui Alexandre Oui Salut Donc on est là tous les deux Donc on a eu la décision de la cour de cassation qui rejette notre pourvoi et qui donc n'a pas besoin d'ailleurs de justifier sa décision ils disent simplement qu'il n'y a aucune raison de casser la décision de la cour d'appel donc d'ici cet été on va on va déposer un recours devant la cour européenne des droits de l'homme parce que moi je ne suis pas du genre à accepter qu'on laisse des gens innocents se faire condamner c'est scandaleux et donc pour moi rien n'est définitif Ok écoute merci Merci Grégoire Allez tu embrasses tout le monde et puis on se voit la semaine du 3 alors d'accord Allez je t'embrasse Allez bisous Je vous embrasse bien sûr tous les quatre Merci gros bisous Bye Allez bisous Allez bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis montée dans le camion. Ils étaient trois gendarmes et il y en a un devant, un gradé qui s'est retourné. Il me dit « Mais madame, vous avez fait quoi pour être là ? » Je lui ai dit « Je suis une assistante maternelle » et il m'accuse d'avoir secoué un bébé. Et il m'emmène à la prison et là, on est dans la jungle. Des gens qui vous regardent « Tiens, c'est là, elle a quel âge pour être ici ? » Première humiliation. Déshabillez-vous entièrement. Écartez vos fesses. Levez vos sangs. Montrez vos pieds. Ils disent « Rhabillez-vous, me mettent dans une cellule. Vous allez en prison pour un bébé qui est mort, c'est terrible. » Les autres avaient vos têtes. J'avais le droit de sortir une heure toute seule, quand les autres n'y étaient pas. En même temps, je n'avais pas envie de les voir. Il y a tellement à dire. C'est incroyable tout ce qui s'y passe. Les gens ne l'imaginent même pas. Ils se disent « Ah, ils sont bien, ils sont logés, nourris gratuitement. » Ils ne savent même pas. Moi, là-bas, quand j'étais en prison, je ne savais pas ce que vous faisiez. C'est Philippe qui me disait. Et quand j'ai eu vos courriers, je crois que vous n'imaginez même pas ce que j'ai pu ressentir. Heureusement que vous étiez là. Je crois que je ne vous ai jamais assez remercié. Autant financièrement que moralement, et puis de l'avoir épaulé, lui. Parce qu'il a jonglé autant que moi. Ça va être la milonga, tiens. Ça va être la milonga. Alors là... Deux fois, ma mise en liberté a été refusée. Parce que pour eux, j'étais un trouble à l'ordre public. Regardez-moi bien, je n'ai fait aucune histoire. Et ils disent que je suis un trouble à l'ordre public. On me dit un jour, parloir avocat, mais j'ai dit non, je n'ai pas eu de message que j'allais avoir. Si, si, vous avez un parloir avocat. Et elle me dit, on a vu votre dossier, tout ce qu'on a étudié, on voit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas vous, vous n'avez rien fait à cet enfant et personne ne l'a secoué, cet enfant. C'est la première fois en prison que quelqu'un me croyait. Après, il fallait se préparer pour le deuxième procès, pour la peine. Et là, ça a été un procès complètement différent. Pendant quatre heures et demie, j'ai parlé, j'ai tout expliqué. Je disais aux jurés, j'ai dit n'oubliez jamais que demain, c'est peut-être vous, quelqu'un de chez vous. Vos enfants, vos petits-enfants, vos voisins, vos soeurs, vos frères qui peuvent être à ma place. Juste parce qu'on est la dernière personne à avoir l'enfant. J'ai dit, c'est grave, c'est hyper grave de nos jours. La présidente me regarde et elle me dit, pour les faits qui vous sont reprochés, vous êtes acquittés. Et la première chose que j'ai pensée, je dis, oh mon Dieu merci, je vais dormir avec mon mari ce soir. Je retourne pas dans cet enfer. J'ai passé plus de sept mois en détention. Et de toute façon, on est mis en prison. Et si j'étais la seule, je me dirais, ma fille, t'as pas de chance. Mais non, on est nombreux, plus nombreux qu'on le croit. C'est vrai que la vérité judiciaire, c'est une partie de la vérité. Et donc forcément, il y a potentiellement une marge d'erreur. Je n'ai pas plus la science infuse que quelqu'un d'autre. Et je pense qu'effectivement, oui, je peux me tromper. Alors peut-être que les citoyens n'entendent pas suffisamment ce discours de réalité qui est que la justice potentiellement peut commettre des erreurs parce que c'est inadmissible. Comme est inadmissible pour les gens le passage à l'acte criminel. Mais en cette matière, le risque zéro, pardon, n'existe pas. Petit à petit, je me suis dit, ben, j'en ai rien à fiche maintenant. Les gens, tu peux pas les empêcher de penser du mal. Ce qui compte, c'est que moi, je me regarde dans le miroir tous les jours et je sais que j'ai pas fait de mal à un enfant. Et voilà. Moi, on m'a rendu des enfants une famille traumatisée. C'est bon, maintenant, c'est fini. T'as récupéré tes enfants, vous êtes contents. Et vous êtes ensemble, vous pouvez avancer. Ben non, en fait. C'est pas parce qu'ils sont encore là que le monde est tout beau, tout rose. Et moi, mon petit, il se réveille encore six, sept fois par nuit. Je pense que j'ai un gros travail à faire sur moi-même. Déjà, j'ai retrouvé ma place en tant que maman au bout d'un an. Je pense qu'il faut que je retrouve aussi ma place de fille avec ma mère qui a élevé ma fille et retrouver sa place de femme. Est-ce que tu parles aujourd'hui aussi pour ta fille, pour qu'elle te voie quand elle sera plus grande ? Oui. À l'heure d'aujourd'hui, je me bats pour elle parce que je n'ai pas envie par la suite qu'elle ait peur d'avoir des enfants. C'est beau de rêver, mais je voudrais qu'Isa soit une des dernières à vivre cette injustice. Ce que je vais dire, j'ai quand même le dire, j'ai pas envie de me dire qu'il est mort pour rien. Et je pense que tout ce qu'on fait aujourd'hui dans l'assaut pour aider les familles et tous les parents qui souffrent inutilement, même si on n'arrive pas encore à éviter qu'il y ait des erreurs du diagnostic, j'espère qu'on y arrivera un jour, au moins qu'on puisse les aider et qu'on puisse être à leur côté, qu'on puisse essayer de les conseiller au maximum pour éviter que ça dégénère comme ça a dégénéré pour nous. Et puis, pour tous les enfants qui ne sont pas soignés encore aujourd'hui, pour ce qu'ils ont ? Moi, je peux le résumer sur une question qu'on m'a posée il y a quelques jours. On m'a dit, ça va ? Je lui dis, ça va, oui. À fond. Ça va. Et je lui fais, en fait, si je suis complètement honnête, ça va pas du tout. Parce que c'est pas fini. Et ça, voilà, ça va durer, je sais pas, 15, 20 ans, 25 ans. Ça sera pas fini. Parce que je n'accepte personnellement pas d'être accusé d'avoir tué mon propre enfant. C'est juste pas possible. C'est tout. Le deuil, ça n'existe pas, d'un enfant. C'est une invention d'un psychanalyse. Je pense pas qu'on fasse le deuil de ses enfants. Il y a que ça à faire. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que Johanna essaie de faire. Chacun différemment. C'est tout. Mais tu peux pas sortir de ça. Tourner la page, je pourrais pas non plus. Je suis d'accord avec Alexandre. On peut pas. On n'est plus jamais le même. On n'est pas la même personne. Quoi ? C'est ça ? C'est qui qui rigole ça ? On est comme des coups. Allez ! Merci. Merci, merci, merci. Si ces gens considèrent qu'ils ont été lésés, qu'ils ont connu des erreurs judiciaires, prendre en compte leur histoire, l'écouter et en tirer des conséquences pour éviter d'éventuelles erreurs judiciaires, c'est toujours bénéfique. L'approfondissement des thèses portées par cette association qui allait chercher des professeurs et des scientifiques dans d'autres cadres me paraît être quelque chose qui pourrait être approfondie, effectivement. Avons-nous fait le tour de toute la connaissance médicale et scientifique sur les symptômes du bébé secoué ? Il est absolument légitime et nécessaire que des personnes qui se considèrent injustement accusées, et il n'y a qu'elles seules qui le savent, qu'elles sont injustement accusées, se réunissent en association et fassent alors leurs droits. Il y a d'un côté des associations, des parents, et puis de l'autre côté la science, et il faut que les scientifiques fassent de la science et puis que les parents se défendent s'ils se considèrent injustement accusés. Il y a effectivement des cas de faux positifs et des erreurs médicales, encore une fois, qu'on peut admettre. C'est bien d'en parler parce que les faux positifs, ça fait partie de notre expérience, comme dans toute pathologie. C'est-à-dire que ça nous arrive à tous de nous être trompés en médecine. Encore une fois, on est médecin et on reste humain. Et je pense que c'est important d'en parler pour montrer qu'on est conscient de cela et qu'on essaye aussi, nous, de s'améliorer, de nous améliorer en trouvant des éléments diagnostiques qui nous permettent d'affiner ces analyses. Il ne faut pas s'imaginer qu'on connaît tout en médecine. Est-ce que les gens, actuellement, sont suffisamment modestes pour comprendre et concevoir qu'on ne sait pas tout ? Surtout les tout petits en croissance. Ben non, on réplique, on fait des copiers-collés du texte de l'HAS 2011. Toute la difficulté, c'est que la science évolue constamment. On découvre de nouvelles choses, les procédures de diagnostic évoluent, alors que la justice réclame des décisions définitives. Donc là, il y a une vraie réflexion juridique aussi à avoir et qui a lieu aux États-Unis avec un système judiciaire différent et qui doit avoir lieu en France d'une manière ou d'une autre. Les critères de diagnostic seraient-ils insuffisants pour identifier les bébés secoués ? Cette théorie fait son chemin à travers le monde depuis une quinzaine d'années. Mais les États-Unis, le Canada ou encore la Suède ont successivement abandonné le diagnostic sur l'unique base de trois symptômes cliniques. Il faudrait selon eux constater d'autres traumatismes pour conclure à un syndrome du bébé secoué, des fractures ou encore des bleus par exemple. Le phare de tout le monde, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et peut-être parfois que ce phare nous éblouit. Il faut toujours être attentif à ce que trop de protection ne tue pas la protection. C'est un enjeu extrêmement important. Je vous confirme qu'on a beaucoup encore de progrès à faire pour avoir des enquêtes les plus rapides possibles dans le contexte qu'on vient de dire. Et d'autre part, des mises en protection les plus protectrices de l'enfant et préservant autant que faire se peut le lien avec les parents, le temps de l'enquête. Si on met en oeuvre le principe de précaution, si au bénéfice du doute on place l'enfant parce qu'on ne sait pas bien, ça veut dire que derrière il faut être très réactif. Et la responsabilité professionnelle des magistrats, elle est aussi là. Faire en sorte que l'enquête ne mette pas six mois, que l'aide sociale à l'enfant s'évalue vite, etc. C'est tout ça. Mais je le répète, aujourd'hui une donnée en réalité, c'est donc plus de 500 enfants secoués et un enfant qui meurt tous les cinq jours dans son environnement familial. On est entre deux injonctions qui sont parfois un peu contradictoires. Il faut faire mieux dans un contexte déjà avec beaucoup de pression. Mes amours, mes chéris, Oui, nous avons vécu une injustice. Oui, nous avons vécu un drame. Oui, nous avons été séparés alors que nous n'aurions jamais dû l'être. De cette histoire ne laissait pas naître des sentiments de colère, de rancune, de culpabilité ou de victimisation, mais plutôt des sentiments de fierté, de courage, de force et de liens renforcés. Je sais, malheureusement trop bien maintenant, que lorsque la médecine se trompe, les premiers à en faire les frais sont les humains. Mais espérons qu'avec le temps, ils auront pris conscience de leur erreur et qu'ils ne la reproduiront plus. Pour vous, pour vos enfants et pour toutes les autres familles qui peuvent vivre le même drame que nous. Je vous aime, mes chéris, plus fort que tout. Je n'arrêterai jamais de me battre pour vous. Si jamais un jour vous avez des questions, ou si vous souhaitez des explications, ou si vous souhaitez juste un câlin, je suis là. J'ai toujours été là. Même quand on était séparés, j'étais là. Je me suis là. Je vous souhaite des clôtres. On est... Lesson? Ouais. Ouais 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...